4 astuces toutes simples pour conclure efficacement et simplement vos présentations Produits Business. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, spécialiste en dépassement de soi et fondateur du programme Réussite MLM qui sont vos coachings en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour révéler le leader qui est en vous. Bienvenue aujourd'hui dans votre capsule vidéo et nous allons voir ensemble comment conclure rapidement, facilement et efficacement vos présentations Produits Business de manière à faire tester vos produits ou alors à démarrer vos nouveaux distributeurs ou tout simplement à continuer le cycle du suivi. Alors si aujourd'hui vous ne savez pas comment vous y prendre pour conclure vos présentations Produits Business et bien vous risquez tout simplement de perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et de ne pas gagner d'argent et de faire même perdre beaucoup de temps à votre prospect alors que si vous apprenez quoi dire, quoi faire au bon moment et bien vous allez tout simplement déjà respecter votre prospect dans la phase de décision de faire ou ne pas faire, d'acheter ou de ne pas acheter. Mais vous allez surtout passer un bon moment tout en gagnant de l'argent. Pour ça je vous invite à utiliser le principe de l'horloge. Pourquoi l'horloge ? Parce que c'est celui qui maîtrise le temps, qui contrôle la situation. Vous êtes un leader entrepreneur, vous avez une attitude plutôt aujourd'hui de proposer une offre Produits Business qui répond à un besoin. Vous êtes dans une posture où votre prospect a plus besoin de vous que lui et vous cherchez des gens qui vous cherchent. Donc vous n'êtes pas là pour courir après tout le monde. Donc gardez cette posture stable, sûr de vous, mais surtout vous êtes dans une posture où vous êtes en train de bâtir votre avenir alors que votre prospect n'est peut-être pas encore dans cette situation-là. Donc gardez cette belle posture, mais rappelez-vous, vous êtes dans l'étape 5, c'est-à-dire dans l'étape de conclusion. Vous avez passé déjà l'étape de créer un lien de sympathie. Vous avez qualifié votre prospect, vous avez fait l'étape de transition, vous avez présenté votre Produits Business, vous êtes dans l'étape de conclure. C'est primordial. Pourquoi ? Parce que c'est comme si vous aviez un véhicule de luxe sans essence. C'est comme si vous aviez un super business, mais alors qu'aujourd'hui vous n'avez pas d'essence, il ne peut pas rouler, donc vous ne pourrez pas le faire tester. Vous devez maîtriser l'étape de conclusion. Pourquoi ? Parce qu'en plus, c'est ce qui va vous permettre de réussir votre business. Alors, 4 astuces toutes simples. Vous êtes prêts ? La première, changez votre vocabulaire. Utilisez des mots plutôt comme investir au lieu de payer votre pack. Utilisez des mots comme tester au lieu d'acheter. Vous allez voir que c'est très puissant, ça mène une autre connotation à vos prospects. Et vous allez leur donner une envie différente d'acheter vos produits ou vos business. Ensuite, deuxième chose, osez demander. 50% des distributeurs qui ne vendent pas ou qui ne parrainent pas n'ont pas osé demander. Alors que les prospects étaient peut-être prêts à démarrer ou alors à acheter vos produits. C'est une des vraies causes d'échec de beaucoup de distributeurs. Osez demander. Vous verrez, ça ne vous coûte rien. Enfin, troisième point, troisième astuce incroyablement puissante. Vos prospects ont horreur de prendre des décisions. Offrez-leur du choix. Imaginez en présentation, à la fin de votre présentation, demandez-leur. Qu'est-ce qui vous a intéressé ? Plutôt les produits ou le business ? S'ils vous disent les produits, pourquoi pas leur dire ? Si vous étiez prêt à tester un produit, vous seriez prêt à tester plutôt tel produit ou tel produit ? Et si c'est le business, n'hésitez pas à leur dire. Si vous seriez prêt à démarrer le business, vous seriez prêt à démarrer comment ? Avec tel pack ou tel pack ? Offrez du choix. Quatrième astuce, la plus importante. Rappelez-vous si vous vendez vos produits, vendez-les au prix de détail. Il sera bien temps de leur montrer comment avoir les produits au prix de gros. Quatrième astuce la plus importante, je vous en supplie, c'est le point le plus important pour vous. Fixez, peu importe si vous avez vendu ou pas, fixez un rendez-vous de suivi. C'est le plus important dans les 48 à 72 heures. Invitez votre prospect à rencontrer votre sponsor par exemple, par téléphone à trois, par Skype ou alors invitez-les à un webinaire ou invitez-les à une soirée produit ou business. Faites votre suivi, c'est la clé du succès. On en reparlera dans d'autres vidéos de toute façon puisqu'il y a un sujet spécial sur le suivi. Alors si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la autour de vous. Si vous voulez en savoir plus sur les cinq étapes pour faire des présentations irrésistibles, alors n'hésitez pas à laisser votre mail ci-dessous. Pour ma part, comme vous le savez, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de parrainage et rappelez-vous, ayez le courage de faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, surtout, agissez les amis pour révéler le leader qui est en vous. A bientôt !